Personne n'a craqué ! Personne n'a craqué ! Personne n'a craqué, personne n'a craqué les amis, bonjour à tous, nous sommes le 18 décembre 2023, il est midi 30 et le spectacle continue, on a un petit rejet en ce début de semaine sur le Bitcoin qui perd environ 1 à 2%, qui se situe actuellement aux 41 000$ et qui montre effectivement que potentiellement le rounding bottom dont on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube est toujours en formation, donc on est plutôt sur la correction actuellement de la hausse potentiellement on va chercher cette Anse pour transformer ce rounding bottom en tasse avec Anse pour mieux poursuivre la hausse dans un second temps. Donc à court terme, en vue 4 heures, en vue journée, on a effectivement des vendeurs qui reprennent légèrement la main, on marque une première semaine de clôture dans le rouge, alors que ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines d'affilée qu'on était dans le vert, donc évidemment que ça nous tire l'ensemble du marché dans le rouge, néanmoins il ne faut pas négliger les signaux, on va évidemment faire un point sur la situation. Je vous propose simplement de partir d'un graphique vierge et de tracer avec vous les différentes trendlines et de vous partager tout simplement les différents scénarios selon moi sur le Bitcoin les plus probables. Donc évidemment que ce contenu n'est pas un conseil en investissement, vous risquez des pertes financières, le trading remporte des risques, n'investissez que l'argent que vous êtes pris à perdre et faites vos propres analyses. Et évidemment n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre également un petit commentaire pour le référencement. Je vous rappelle, cette chaîne n'est pas à monétiser, donc évidemment les likes sont extrêmement appréciés, ça permet tout simplement de soutenir la chaîne. Donc au niveau des grosses trendlines sur le Bitcoin, donc on a une énorme trend ici, potentiellement ça serait la target, target prioritaire pour former la hanse. En général les hanse c'est la moitié de la hauteur du rounding. Donc tac, une sorte de hanse comme ça pour former le rounding bottom qui se transforme en tasse avec hanse pour mieux ensuite repartir, re-break out les 44 000 dollars et aller chercher la target aux environ des 60 000 qui sera l'objectif théorique de ce rounding bottom. Donc oui vous avez bien entendu potentiellement on pourrait corriger jusqu'aux 36 000 dollars sur le Bitcoin. Donc on est peut-être dans un début de correction assez important entre ce niveau des 44 000 et cette target aux environ des 36 000 pour former cette hanse d'environ 20%, moins 20% sur le Bitcoin depuis le dernier plus haut qu'on avait eu sur le début du mois de décembre. Au niveau de la vue journée, vue journalière, donc on va aligner les points bas, les points bas, également les points hauts potentiellement, également, tac, 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 les points hauts. Donc les points hauts, tac, les points bas. Ensuite si on prend vraiment vraiment ici les points bas, on a également une traîne ici, elle est vraiment basse. Est-ce qu'on n'a pas une seconde ici en prenant les points hauts, points hauts, points bas, c'est plutôt propre, tac, ok. Et est-ce qu'on en a une autre, on va regarder ça ensemble, points bas, potentiellement celle-là également. Tac, hop, tac, donc vous le voyez, deux traînes ici et deux grosses traînes également ici. Donc évidemment c'est ce canal ascendant, canal ascendant qui a été cassé par le haut. Hop, on s'en rappelle. Grosse target, grosse target aux environs ici des 36 000 dollars. Donc à plus court terme, qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout simplement que, tac, on va se mettre en 4 heures, qu'on a fait un petit rejet ici, vous vous en rappelez. Support ici, concasse en double top, signal de vente, dump. Et ensuite on va chercher les résistances descendantes. On n'arrive pas à repasser au-dessus de cette traîne, de cette résistance. Et malheureusement quand on n'arrive pas à casser les résistances, les vendeurs évidemment reprennent la baisse. Reprennent la main sur la situation et poussent le Bitcoin à la baisse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que potentiellement, tac, on va également tracer cette traîne, tac. Donc ce bas de canal ici, vous vous en rappelez ? Tac, on va les tracer correctement. Alors oui, je reprends tout à zéro, j'espère que ça vous plaît. Tac, canal. C'est bien de temps en temps de prendre un peu de recul sur la situation pour ne pas forcément paniquer. Qu'est-ce qu'on voit sur cette vue ? On voit évidemment qu'on a cassé ce bas de canal. On avait dit, il ne faut pas le casser, c'est un signal de vente. Mais on voit également la chose suivante. Si on casse cette traîne, cette résistance descendante, c'est-à-dire que si on repasse au-dessus de ce niveau des 42 500 dollars ici, c'est boule. Objectif, les derniers plus haut. On irait alors former cet énorme double top en vue semaine. Voir cet objectif de cours plus haut. Résistance ascendante sur le Bitcoin. Aux environs, vous le voyez, plus ça va, plus ça monte. C'est 48 maintenant. C'est plus 46, c'est plus 47, c'est 48. Et comme ça, potentiellement, on pourrait former cette hanse sur le Bitcoin en vue journée avec potentiellement une correction, une correction Laos dans une sorte de biseau descendant comme ça qui pourrait être plus baissier, qui pourrait être comme ça. Voir drapeau descendant. On pourrait même imaginer un drapeau descendant. Avec ces derniers plus bas ici. Vous voyez, point bas, point bas, point bas. Pas de cassure, pas de réintégration des 42 5 pour faire le rallye. Et malheureusement, on aurait une correction plus longue. Correction plus longue, point bas, point haut. On n'y arrive pas. On vient chercher quand même, on vient tester potentiellement dans les jours à venir, les heures à venir, cette target, mais on n'y arrive pas. Et hop là, on retombe. On va chercher les supports, voire le bas de canal. On forme comme ça une sorte de drapeau descendant ou biseau descendant. On va chercher les targets. On forme cette hanse sur cette fin d'année et sur le mois de janvier 2024. Finalement, on corrige. On corrige dans une sorte de structure comme ça, en drapeau, en biseau, pour former la hanse. Et ensuite valider ce rounding bottom et aller chercher la target aux environs des 55 000, 60 000 dollars sur le bitcoin. La seule chose, c'est qu'il ne faudrait pas réintégrer ce canal. Ce canal qu'on a ici, il ne faut absolument pas le réintégrer. Sinon, c'est un signal extrêmement négatif. Donc sous 36 000, pour moi, c'est potentiellement un retracement de la hausse pour aller rechercher le support ascendant du bas de canal. Ce serait un crash potentiellement sur les marchés financiers. Ce ne serait plus une correction, ce serait un retracement de la hausse pour aller rechercher le niveau des 29. Donc attention, plutôt dans la zone à 36. Et à court terme, là maintenant, moi j'ai vendu ce que j'avais à vendre sur le bitcoin. Soit on réintègre à très court terme ce niveau des 42, 42,5 pour redonner un signal boule. Et aller chercher les derniers plus hauts, voire un nouveau plus haut aux environs des 48. Soit on n'y arrive pas, on se fait rejeter aux environs des 42,4, 42,5. Et puis on n'arrive pas à casser les résistances et on va chercher les supports les uns après les autres dans une correction avec une formation de plus haut, de moins en moins haut, et de plus bas, de plus en plus bas. Voilà pour ce qui est de mon avis sur le bitcoin. Dites-moi tout simplement en commentaire si vous êtes en train de paniquer, si vous avez craqué. Ou si, au contraire, comme moi, vous êtes plutôt en train d'attendre qu'on aille chercher des targets basses pour potentiellement remettre des billets sur le bitcoin. On va pouvoir maintenant passer aux marchés financiers traditionnels et aux altcoins. Des marchés financiers qui, encore une fois, sont au plus haut. Faut-il le préciser. Au niveau du Nasdaq, rejet sur résistance ascendante. On est sur les derniers plus hauts, l'ATH, on en a déjà parlé. Ils forment un magnifique rounding, il faut le dire. Mais néanmoins, on est sur résistance, c'est pas impossible qu'on retrace. Voir qu'on retrace fort, en bas de canal potentiellement. Et si on va chercher le bas de canal, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire premier top, deuxième top, question de ligne de coût de double top, objectif. Et là, ça commence à partir dans l'ultra rouge, dans un éventuel dump sur les crypto-monnaies, évidemment. Et sur le bitcoin, faut-il le préciser. Donc, niveau de rejet actuellement, aux environs des 16 700 points sur le Nasdaq. Mais c'est comme ça également sur SCP, c'est également comme ça sur le Dow Jones, c'est également comme ça sur le CAC 40, on est sur des résistances. Quand on est sur des résistances, c'est là où il faut se méfier, c'est là où il y a éventuellement un risque de rejet, de correction et de dump. Pareil sur Capstable. Capstable, on a déjà parlé, on était sur un support, on a cassé ce support, on fait un V-top. Pardon, un V-bottom. V-bottom, soit on a une deuxième opportunité en double bottom, soit c'est V-bottom, réintégration, dump. Objectif, ce niveau. Le milieu de canal, voire le haut de canal. Descendre. Si on va chercher ce niveau aux environs des 10.3, vous avez un bitcoin qui va s'effondrer au 35 minimum. C'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, Ethereum, tout le reste, on va le voir dans un instant. Peut-être l'agenda économique. On est le 18 décembre. Prochaine réunion FOMC, fin janvier. Je vous laisse regarder tout simplement les événements de la semaine. Pas de gros événements, néanmoins. Ça pourrait impacter évidemment les graphiques, même si je pense que ça va être secondaire. L'important, c'est est-ce qu'on va se faire rejeter ou non sur le Nasdaq à 16 700 points. S'il y a rejet qu'on commence à partir dans le rouge, le bitcoin va dump encore plus fort, évidemment. Sur également les altcoins maintenant. N'oubliez pas de liker et de vous abonner encore une fois. Altcoins, qu'est-ce qu'on voit sur l'Ethereum ? Rejet sur la résistance. Il ne fallait pas être trop gourmand. On commence également à former le double top. On commence à casser les supports. On commence à réintégrer. Et on se dit potentiellement qu'on pourrait aller chercher la traîne, tout simplement. Premier objectif de ligne de coût de double bottom ici. Objectif aux environs des 2020 points. Et si ce niveau ne tient pas, on va rechercher la traîne baissière ensuite. Voir, 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 dans le pire des scénarios, évidemment le bas de canal. Aux environs ici des 1750 dollars sur Ethereum. Vous avez bien entendu. On est aujourd'hui à 2135 dollars. Pour moi, j'attends que ça tombe pour recharger. Je ne vais pas vous mentir sur ma stratégie. Que ce soit le bitcoin, Ethereum et tout le reste, j'attends qu'on aille chercher les supports les plus bas possibles pour pouvoir commencer à remettre des billes. Donc voilà. J'ai vendu ce que j'avais à vendre. Ce n'est pas un problème. Ça peut maintenant chuter. Donc on voit l'ensemble du marché qui repart à la baisse avec Matic un double top. Qui ne casse pas sa résistance. Pas de réintégration. Carotte, pour le moment, sur Matic. D'autres, c'est pareil. Rejet sur Résistance. Le TRX qui casse son range de compression qui réintègre le canal. Objectif théorique, soit support, soit le bas de canal également. Sur le trône. Shib. Rejet. Ça commence à repartir dans le rouge. Hyper 6%. Lightcon, il va chercher son bas de canal ascendant. Le Avax qui commence à corriger. Le Apex qui va rechercher son support. Support ascendant. Donc c'est soit maintenant, soit jamais. Le rebond sur Apex. Sinon, c'est cassure de support ascendant. Cassure de support horizontal. Ça va commencer à dump, retracer sur les derniers plus bas. Link. Ok. Le sol. Pareil. Il n'a pas encore cassé son support. Mais ça commence à sentir un petit peu le roussi. Il va suivre le Bitcoin. Tout simplement. Tous ces altcoins vont suivre le Bitcoin. Tout s'est fait rejeté. Tout repart dans le rouge. On en avait parlé dans la dernière vidéo YouTube. Et j'ai vu quand même certaines personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit quand même bien joué Kali. Parce que tu as donné des pépites dans la dernière vidéo YouTube. Qui étaient des pépites évidemment très court-termistes. On a bien précisé. Et certaines ont performé. Notamment. On va regarder ça ensemble. Le Hata. Cassure explosion. Le Alpha. Explosion haussière sur Hata. Alors évidemment, il fallait vite sortir. 178% sur le Alpha. Et puis ensuite, on avait également le STMX. Cassure de ligne de coup de rounding. Mèche réintégration carotte. Donc il a fait une explosion haussière de 35%. Il a retracé la totalité. Et ça retombe. Il fallait évidemment sortir très très rapidement sur ces pépites qui avaient validé. Puis ensuite, le reste, ça corrige. Ça retrace. Tout simplement. Donc on a une semaine qui commence dans le rouge. En résumé. Semaine qui commence dans le rouge. Néanmoins, pas d'alerte générale. Parce que pour le moment, il n'y a pas de réouverture encore des marchés spot. Donc c'est les futurs qui commencent sur les marchés financiers traditionnels. qui commencent à marquer des petits rejets, des petites hésitations de continuation de la hausse. Attention, parce que réouverture des marchés à 15h, 15h30, ça pourrait repartir directement dans le baisse. On pourrait réouvrir potentiellement sur un gap baissier sur les marchés traditionnels. Et là, ça donnerait le signal, soit le Bitcoin et sur les cryptos, de continuation de la baisse. Ça pourrait partir encore plus fort. On n'est peut-être qu'au début de nos peines. Donc on verra. On espère que les supports vont tenir maintenant. Les amis, c'est tout pour moi. Je rends l'antenne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo YouTube. Point de situation sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, sur Discord, etc. Pour les sondages, évidemment, en temps réel et les analyses en temps réel. N'oubliez pas, évidemment, d'aller voir les dernières vidéos formations, que ce soit sur Apex Pro, mais également cette vidéo formation sur, tac, 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 le nouveau cold wallet Tangem, qui fait de la concurrence à Ledger. Je vous mets évidemment tous les liens en description de la vidéo, ainsi qu'en commentaire épinglé. Encore une fois, merci à tous pour vos messages et pour vos commentaires qui soutiennent la chaîne. Je vous rappelle, cette chaîne n'est pas monétisée. Vous n'avez pas de pub, donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bonne journée et bonne semaine. Ciao, ciao.